Ouais, content et aussi simplement parce que enfin les choses qu'on avait mises en place se sont révélées être les bonnes choses à se faire sur le terrain pour pouvoir jouer un match et de les gagner. On avait pris une claque à Graveline sans réellement sortir quoi que ce soit de ce match qui soit positif pour nous si ce n'est qu'il fallait qu'il était temps de faire les efforts nécessaires pour être au niveau aussi de la proie, en sachant que Graveline est une équipe qui ne va pas perdre beaucoup de matchs cette année, on l'a vu, là ils ont été déplacés à Nancy et ils ont gagné, content parce que c'était un deuxième match face à Paris, il y avait un troisième, on avait eu un match de prépa contre eux sur lequel on avait travaillé certaines choses à cette époque-là par rapport à l'arrivée de certains joueurs américains qui nous avaient rejoints dans la semaine qui précédait ce match, on les avait rejoint en Coupe de France où les choix qu'on avait fait n'avaient pas été de nouveau payants par rapport à la configuration d'équipe de Paris et là on s'est ajustés, on a changé quelque chose aussi en attaque, ce qui nous a permis de mieux jouer, trouver de la course, trouver un petit peu plus de jeu rapide, trouver un petit peu plus d'espace pour nos joueurs de manière à ce qu'on puisse utiliser aussi nos shooters et donc on est content, surpris, surpris d'avoir eu à un moment donné un tel écart quand même de 29 points à la fin du troisième quartan et content d'avoir pu prendre un match à l'extérieur sur les deux premières journées parce qu'on a quand même deux journées à l'extérieur donc content d'avoir ramené ça avant de recevoir Dijon. Pas de remise en question collective, c'est plus des ajustements collectifs pour faire en sorte que chacun puisse s'exprimer à son meilleur potentiel. Donc ça prend du temps de construire une équipe d'autant plus que les mecs sont arrivés quand même au fur et à mesure qu'il a fallu les préparer, apprendre à les connaître, eux aussi apprendre à se connaître pour pouvoir réussir à jouer ensemble et nous on a ajusté au fur et à mesure des matchs, des entraînements, quelque chose qui nous paraissait être le plus intéressant pour l'équilibre de l'équipe et les choix qu'on a fait ont été validés en effet sur le match contre Paris où à la fois défensivement on a eu les investissements qu'on souhaitait avoir et une stratégie qui a été appliquée par les joueurs et offensivement on a eu un petit peu plus en effet d'espace et de cohésion en attaque pour trouver l'efficacité aussi offensif. Quelles ont été les clés de ce match que vous voudriez revoir à l'oeuvre contre ta vidéo ? L'investissement qui deviennent constants et qui deviennent de plus en plus efficaces sur certaines situations on va dire où il y a des temps forts adverses sur lesquels il faut contrôler. La continuité de nos rotations qui doivent toutes nous amener quelque chose à un moment ou un autre du match, on n'a pas la possibilité d'avoir des rotations qui nous amènent moins. Il faut qu'on arrive à toujours réussir à intégrer des joueurs rapidement dans les matchs pour être à une intensité maximale sur la durée d'un match qui s'avère être 40 minutes parce qu'aujourd'hui toutes les équipes sont armées. Là on joue 10 joueurs, ils ont 10 joueurs. Si on n'est pas capable de maintenir l'intensité on a vite fait d'avoir un moment faible dans un match où on accepte des paniers faciles, où on ne replie pas sur des choses aussi faciles. Là il ne s'agit que de courses donc c'est des paniers faciles malgré tout lorsqu'on n'est pas capable de courir. Donc avoir cette intensité là au niveau des rotations qui nous permettent de rester dans un match et puis continuer à améliorer nos relations parce qu'aujourd'hui on n'a pas encore exploité le potentiel réel de cette équipe avec les ajustements qu'on a fait. En fonction des 5 il y a des intentions tactiques qui doivent être différentes mais on a la chance d'avoir des joueurs intelligents qui comprennent un peu où on veut en venir, qui s'intéressent à la fois pendant les entraînements et aussi sur le travail de vidéo à ce qu'on souhaite faire, qui posent des questions, qui se renseignent, avec qui on discute beaucoup et puis quelques joueurs encore à mettre en confiance pour qu'ils puissent se retrouver. Je pense à des garçons aujourd'hui qui sont dans une période où ils ont fait des grosses prépas. Encore une fois, les prépas, on s'aperçoit que ça ne veut pas dire grand chose. Donc il y a des ajustements à avoir par rapport au niveau de la compétition parce que là maintenant les matchs sont des matchs réels de championnat où il s'agit de gagner, pas que d'essayer des configurations différentes pour apprendre à connaître les uns et les autres. Thalurken, c'est un joueur qui pique, c'est un joueur de mouvement qui roll assez vite et qui a de très bonne main, qui a une bonne vitesse de course, qui a une bonne vitesse sur les pick and roll, avec de bonnes mains. Donc c'est un joueur qu'il faut arrêter suffisamment tout avant qu'il prenne de la vitesse soit dans le jeu rapide, soit dans les situations de pick and roll. Ce n'est pas un grand joueur de post-up, même s'il a quelques mouvements pas inintéressants. Mais dans le jeu de Dijon, ils ont une ou deux situations maximales où ils cherchent à l'isoler sur un jeu de position pas très loin du panier. Mais la plupart du temps, c'est un joueur de mouvement qui vient vite au pick, qui fait souvent des fins de pick pour pouvoir justement anticiper sur ses rolls, recevoir les ballons avec le plus d'espace possible et le moins d'aide défensive possible dans son bout. Donc à Thalurken, il va falloir en effet l'arrêter, lui interrompre ses courses, être au moins à son niveau sur le repli, minimal, et puis être capable de l'arrêter sur ses rolls pour qu'il prenne moins de vitesse le plus tôt possible et de manière à ce qu'il soit plus dans un jeu de position que dans un jeu de mouvement. Mon pronostic pour demain soir ? Forcément une victoire, clairement. Idéalement, ce serait bien qu'on valide un peu défensivement ce qu'on est en train de voir en ce moment, ça serait donc de ne pas encaisser plus de 70-72 points. Ce serait intéressant, surtout à domicile. En ce qui concerne notre capacité à mettre des paniers, ce n'est pas quelque chose qui nous inquiète, nous, parce qu'on a des joueurs offensifs qui sont capables de mettre des paniers. On l'a vu à Paris et quand un ou deux mecs commencent à mettre dedans, ça devient compliqué à arrêter, il faut faire des choix. Donc ça libère un petit peu plus d'espace aussi pour nos joueurs intérieurs qui vont au fur et à mesure aussi être de plus en plus efficaces. Donc mon pronostic, voilà, un petit 72-80, ça serait parfait. Merci. Merci. Merci.